Monsieur Adams Tidjani, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes environnementaliste et vous êtes aujourd'hui notre invité de la matinale. On vous appelle dans un contexte où c'est l'entrée en vigueur de la loi relative à la prévention et la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques. Aujourd'hui, justement, quelle appréciation sur le format ? Sur le fond, nous ne sommes pas contre, puisque vous savez que les sachets plastiques créent beaucoup de problèmes, notamment une pollution visuelle. Ça impacte notre agriculture, ça impacte également nos cheptels. Donc, sur le principe, nous sommes totalement pour que nous éliminions les sachets en plastique. Mais aujourd'hui, parce que quand vous parlez des sachets plastiques, c'est les sachets, le ministre parle des sachets qui sont utilisables une seule fois, à usage unique. Donc, ça concerne aussi bien ce que nous appelons communément les mousses que les sachets d'eau et les gobelets en plastique. Donc, aujourd'hui, il aurait fallu, par rapport à la mise en application de cette loi, faire une prévention, faire une étude socio-économique de la mise en application de cette loi. Pourquoi je vous dis ça ? Il y a des gens, aujourd'hui, qui ont hypothégué leur maison pour, justement, créer une unité de production de sachets d'eau, qui fait qu'aujourd'hui, ces gens, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Il est vrai que les sachets d'eau, ça crée une pollution, mais on aurait pu réfléchir, savoir comment ces sachets d'eau, on peut les récupérer, en faire des combustibles qui pourraient être vendus au niveau des cimenteries, et ça, on se met dans le cadre d'une économie circulaire. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup, je pense, des manquements qui font qu'aujourd'hui, la loi, pour son application, ça ne sera pas très facile. Et je pense que tous les acteurs n'ont pas été impliqués pour une réflexion autour de la mise en application de cette loi. C'est mon sentiment. Vous pensez qu'ils sont allés beaucoup plus vite en besogne ? Vite en besogne, c'est-à-dire que j'ai comme l'impression qu'ils s'étaient donné un agenda, qu'ils veulent respecter, mais aujourd'hui, je prends uniquement les bouteilles en plastique. Ils disent aujourd'hui que les bouteilles en plastique, ils vont établir, ils vont définir une consigne qui sera donc ajoutée en suce de la bouteille en plastique qui est vendue. Et lorsque vous avez fini de boire votre bouteille, vous devez la ramener à tout revendeur. Imaginez un instant que vous prenez vos bouteilles, vous les amenez au boutiquier du coin, de votre quartier. Celui-là est tenu de les collecter, de les amener chez le distributeur qui lui rendra la consigne et qui vous, il vous la rendra. Est-ce que vous pensez honnêtement, dans nos pays, est-ce que vous pensez que ce mécanisme-là est possible ? Et comme je disais au ministre, justement, par rapport à cela, c'est là où il faut réfléchir, dire comment je peux créer des emplois verts à partir de cette loi. Comment je peux impliquer les jeunes du quartier à ce qu'ils s'investissent pour la récupération des bouteilles et à eux maintenant de les amener, c'est peut-être le producteur de bouteilles, le producteur d'eau, pour qu'on puisse lui restituer la consigne. À ce moment, ce serait une unité de tampon dans les quartiers où chaque fois que vous avez une bouteille qui est vide, vous la ramenez là-bas et le jeune homme qui a peut-être une certaine assiette financière pourra vous rendre votre consigne et à ce moment, lui, ramener les bouteilles à la maison mère qui lui rendra définitivement sa consigne. Donc, on va avoir une économie verte, une économie circulaire avec des chers, mais tout ça, ça n'a pas été pensé. Et aujourd'hui, vouloir faire collecter les bouteilles par le boutiquier, je suis désolé, quand on voit comment les boutiques sont aujourd'hui, je ne vois pas quel espace ce monsieur pourrait disposer pour stocker des bouteilles. Il faut regarder les choses en face. C'est un aspect, il y a d'autres aspects par rapport aux magasins qui sont, je dirais, formalisés où aujourd'hui vous donnez une bouteille en plastique à une pressière, qu'est-ce qu'elle va faire ? Est-ce qu'elle a un contenant à côté d'elle ? Ou est-ce qu'elle va se lever toutes les minutes pour le mettre dans un contenant ? Vous voyez, il y a tout ça, il y a des réflexions qui devaient être menées pour justement rendre efficace la mise en application de cette loi. Ce sera certainement progressif, mais selon le ministre, les unités de production de sachets d'eau, régulièrement autorisées par le ministère en charge du commerce, vont continuer leurs activités jusqu'à la fin de cette pandémie. Est-ce que cela s'est pertinent également ? Justement, jusqu'à la fin de cette pandémie. Donc aujourd'hui, vous avez, d'abord, il faut comprendre que le sachet d'eau joue une fonction sociale très importante. En ce sens qu'aujourd'hui, non seulement ça permet d'occuper certains Sénégalais qui ont du travail à partir de cette filière, mais aujourd'hui, ça permet aujourd'hui à des villes comme Touba, comme Kaolak, que jusqu'à présent n'avaient pas de l'eau potable, se mettent aujourd'hui à boire de l'eau qui est acceptable. Donc tout ceci, maintenant, comme je le disais au ministre, c'est à eux, le ministère, de contrôler pour voir, pour tester, pour s'assurer de la potabilité des eaux qui sont vendues dans les sachets d'eau. Il y a des mécanismes qui existent par rapport à cela. Et ça, aujourd'hui, on devrait le faire. Nous, j'avais fait des propositions par rapport au fait que ces sachets d'eau, on aurait pu les récupérer et, comme je l'ai dit, servir de combustible pour les cémenteries. Ça aussi, il faut qu'on mette en place un certain nombre de mécanismes qui vont impliquer les chauffeurs de taxi, qui vont impliquer toutes les personnes où nous avons de grandes consommations de sachets d'eau, comme là, les manifestations. Et à ce moment-là aussi, c'est là où les jeunes pourraient rentrer en action, se retrouver et donc créer, dans ce cadre, une économie circulaire. Et à ce moment, on n'avait pas de problème de déchets, aussi bien des mousses que des sachets d'eau. Est-ce que le Sénégal est prêt pour donc appliquer cette loi ? Ce n'est pas une première. On peut dire que la loi a été revue. Aujourd'hui, est-ce que le Sénégal est dans ses dispositions ? Moi, je pense qu'on n'est pas encore prêts. Parce que, vous savez, en environnement, c'est toujours pareil. Quand vous voulez mettre en place quelque chose et vous dites que celui qui ne fait pas ça, je lui fais des sanctions ou des pénalités, ce n'est pas une bonne approche. Pour que nous puissions préserver l'environnement, ça doit être un acte volontaire, un acte citoyen. À ce moment, tout individu aujourd'hui dans ce pays est conscient que les sachets plastiques posent problème. Ensemble, si nous réfléchissons, nous arrêtons des mesures et que tout le monde soit impliqué, à ce moment, ça devient un geste volontaire. Et à ce moment, on est sûr de réussir. Mais si c'est un geste que vous faites par contrainte, regardez vous-même, quand vous devez faire quelque chose par contrainte ou quand vous devez faire quelque chose de votre propre gré, ce n'est pas de la même façon que vous le faites. C'est pareil par rapport à la gestion de l'environnement, à mon avis, et pour la loi sur le pratique, ce sera également pareil. Quelles sont les véritables conséquences des sachets plastiques ? La première conséquence des sachets plastiques, c'est d'abord la pollution visuelle. Aujourd'hui, quand vous allez vous voyager dans ce pays, vous voyez des sachets plastiques à perte de vue. La première question que ça donne pour un touriste ou pour n'importe quel individu, c'est que la ville est sale. Effectivement, ça donne un sentiment de saleté. Vous avez des sachets qui traînent un peu partout, ce que j'appelle les sachets qui sont disséminés dans l'environnement. Ça, ça pose aujourd'hui un problème. Maintenant, vous avez des dégâts collatéraux. Le fait que les plastiques soient disséminés un peu partout, on les retrouve sur les arbres, on les retrouve sur les sols. Les animaux, souvent, on met les restes d'aliments à l'intérieur. Il y a des animaux errants qui viennent les manger. Ils n'ont pas les mains comme nous, ils ne peuvent pas ouvrir le sac. Et puisqu'ils ont faim, qu'est-ce qu'ils font ? Pour manger le contenant des plastiques, ils sont obligés de manger le plastique avant d'arriver au contenant. Et donc, on a une perte de chaptel. Les gens évaluent cette perte de chaptel à peu près à 10 milliards par année. Vous avez le plastique qui se trouve dans les champs et qui empêche l'eau de permeer à l'intérieur, ce qui réduit la productivité agricole. Donc, il y a tout ce tas de mesures qui fait... Et dans l'eau, je n'en parle pas, aujourd'hui, ça crée un problème au niveau de la faune marine, notamment les tortues, qui les confondent avec des méduses. Et donc, en voulant les manger, elles vont s'asficier. Et donc, on risque de perdre, justement, en termes de biodiversité, cette tortue. Êtes-vous optimiste quant à l'application de cette loi dans toute sa rigueur ? Bon, moi, je ne poserai pas la question comme ça. Moi, j'aurais bien voulu que nous puissions réussir, que nous puissions réussir tous ensemble. Et pour cela, je pense qu'une loi, on peut la refonder, on peut y réfléchir pour l'améliorer. Ça, ce n'est pas... Je pense que moi, je veux rester très positif en me disant que nous tous, que ce soit le ministère, que ce soit nous les acteurs, nous aurons un meilleur environnement pour nous et nos enfants. Je pense que la réflexion devait être approfondie avec tous les acteurs, avec toutes les parties intéressées pour réussir ce projet. Aujourd'hui, pour parler de l'actualité avec le COVID-19, on a vu un rabaissement apparent de l'émission du dioxyde de carbone dans le monde. Quelle appréciation et quelle lecture ? Bon, c'est vrai qu'avec le COVID, on voit que l'environnement se porte beaucoup mieux. C'est la preuve qu'aujourd'hui, comment dirais-je, la dégradation de l'environnement est due à l'homme. aux activités, c'est anthropique, c'est dû à l'activité humaine. Ça, maintenant, je pense que les gens qui refutaient le fait que les émissions de CO2, de NOx, c'est quelque chose qui est peut-être plus ou moins naturel, aujourd'hui, ils voient bien que c'est dû à l'activité de l'homme. Mais également, comme je dis également, il faut que là, j'en profite pour utiliser votre micro, pour sensibiliser les Sénégalais au port du masque. Pourquoi aujourd'hui ? Vous voyez bien que l'environnement, ces jours-ci, l'air est pollué. Il y a beaucoup de vent qui se lève des particules fines. Et lorsque vous avez des particules fines dans l'atmosphère, quand quelqu'un éternue, cela veut dire que le virus peut se coller à une particule fine qui, elle, avec le vent, peut voyager, non pas sur un mètre, peut voyager sur une dizaine de mètres. Donc, vous pouvez être contaminé par quelqu'un qui peut se trouver peut-être à 10 mètres de vous ou à 20 mètres. Parce qu'il y a du vent, parce qu'il y a des particules fines. Il faut que les Sénégalais soient conscients de cela, que le port du masque soit aujourd'hui une obligation, qu'ils s'obligent à porter le masque. Et surtout le soir, chaque soir, il faudrait qu'ils aseptisent leur masque. Soit ils le lavent, soit ils le mettent à la vapeur de manière très chaude, soit éventuellement même, il faut le passer au four micro-ondes pour justement tuer tous les virus qui sont à l'intérieur de ce masque. Il y a plusieurs façons de tuer. Mais ils ne peuvent pas porter le masque aujourd'hui, ne pas le laver et revenir le porter demain. Parce que si le virus est sur le masque, c'est vrai qu'il n'a pas pénétré. Mais si vous le touchez avec les doigts et après-demain, toutes 5 minutes après, vous allez manger quelque chose, vous allez vous contaminer. Il faut qu'on soit conscients de cela. Sur ce volet, l'économie verte, quel est son enjeu et ses perspectives pour un pays ? Bon, de toute façon, il est certain qu'aujourd'hui, on demande à toutes les villes d'aller vers le développement durable. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a sorti ce qu'on appelle les 17 objectifs du développement durable. Il faudrait que toutes nos villes aillent vers un développement durable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'un des points les plus importants, c'est la gestion des déchets. Aujourd'hui, si vous faites la typologie des déchets, vous voyez bien que dans les déchets, tout peut se recycler. Je dis bien absolument tout. Des restes d'aliments, du métal, des déchets électroniques, du plastique, tout ça, il est possible de les recycler. Et justement, en mettant en place des filières de recyclage, c'est là où vous créez des milliers d'emplois pour les jeunes. Et ça, c'est possible. On peut créer des milliers d'emplois pour les jeunes dans la filière des déchets électroniques, dans la filière des restes d'aliments par rapport au compostage, par rapport aux déchets plastiques, etc., le métal. On peut tous, on peut créer des filières. Mais ça, il faut qu'il y ait une volonté politique, il faut que les acteurs, justement, qui sont bien imprégnés de ces questions, puissent travailler avec le ministère. Et je pense que les gens, les acteurs, ne demandent que ça. Pouvoir travailler avec le ministère pour faire avancer les choses dans ce pays. et justement, aujourd'hui, nous demeurons convaincus que c'est dans cette filière qu'aujourd'hui, qu'on peut créer des milliers d'emplois pour les jeunes. Monsieur Adam Satijani, merci. Je vous en prie. Je rappelle à nos auditeurs qu'il était l'invité de la matinale sur Réum FM. Merci.